C'est un... Zone Austral, avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. Pour cette nouvelle série de reportages sur l'île Rodrigue, Zone Austral vous emmène pour cette semaine à la découverte des charmes touristiques et culturels de la Cendrillon des Mascaregnes, avec un premier reportage sur les traditions ancestrales de la Petite-Île. Un reportage signé Serge Marisi et Sylvie Chausset. La sérénité, la douceur de vivre, la simplicité avenante que remarque tout visiteur se rendant à Rodrigue, la Petite-Île-des-Mascaregnes les doit aux qualités humaines de sa population. Son peuplement relativement récent s'est effectué par Strat, qui ont réussi à former un véritable melting pot Rodrigue. D'ailleurs, Rodrigue, le peuplement de Rodrigue a commencé dans le VIe siècle avec les Africains qui venaient. C'est-à-dire les Africains transités par Maurice. Il y avait des Africains, il y avait des Malgaches. Et surtout, les mauvais sujets, on les envoyait à Rodrigue pour travailler. Ils travaillaient, par exemple, dans les champs, ils travaillaient pour surveiller les animaux. Et là, le peuplement de Rodrigue a commencé comme ça. Divers apports ont construit peu à peu le peuple Rodrigue, varié mais solidaire, que l'on connaît aujourd'hui. Cette population autochtone, on est composé d'environ 40 000 membres, principalement des personnes d'origine africaine. Et ensuite, pour les commerces, il y a des asiatiques qui sont arrivés. Il y a aussi des descendants de colons qui sont là. On les appelle les Blancs parfois. Nettement majoritaires, la religion catholique demeure très ancrée dans la vie quotidienne rodrigueuse. Et la ferveur religieuse y est toujours puissante. La messe de 7 heures, le dimanche matin à la cathédrale Saint-Gabriel, au centre de l'île, en est un témoignage saisissant. Les Rodrigues sont très attachés à leur cathédrale. Et il y a à cela une bonne raison, ils l'ont construite eux-mêmes. L'histoire de cette église, de cette cathédrale, est très très intéressante. Et à l'époque, les prêtres allaient dire la messe dans les zones côtières, comme Soronges ou Port Sud-Est. Et puis après les messes, les gens montaient avec des tédoriers de sable pour la construction de cette cathédrale. Autre temps fort de la vie rodrigueuse, le marché du samedi matin à Port-Maturin. Autrefois, le marché se déployait dans les rues de la Bourgade. Depuis fin 2012, il est hébergé sous une halle près de la gare routière. Mais il a gardé son atmosphère conviviale et bon enfant, où se mêlent les parfums frais de la menthe, du thym et de la coriandre. De toute l'île, les agriculteurs y affluent pour proposer leurs fruits et légumes, dont les célèbres petits limous. Les artisans, leurs pâtes de piment, achards et fruits confits. Et les épiculteurs, leur miel. À Bigarade, au cœur de la forêt, une cinquantaine de ruches produisent jusqu'à une tonne et demie de miel les bonnes années. Le précieux nectar sera ensuite transformé en bonbons, fondants, savons et crèmes à la cire d'abeille, ou baumes et ongans à la propolis. Du miel, on en produit aussi chez Kerco. 17 ruches, au bord du canal de Camp du Roi, à Port-Maturin, fournissent un miel plusieurs fois primé dans des concours internationaux. Une fierté pour cette association d'aide aux personnes handicapées, créée en 1989 sous le nom de Craft Aid. On travaille maintenant avec 17 personnes, dont 13 sont handicapées. Mais le but, l'objectif de notre association est de créer plus de travail encore, de trouver de nouveaux horizons pour le marketing, pour vendre nos produits, et d'assurer d'autres travaux pour votre emploi, pour les jeunes qui terminent l'école à côté. L'association gère en effet une école de 50 élèves, pour la plupart sournuets, et un atelier de travail du bois et du coco. Il en sort des bijoux, des bibelots et des bobiles aux motifs inspirés de la nature rodriguese. Tout aussi traditionnel que l'artisanat du bois, celui du vaco à tressé envahit les étals des boutiques sous forme de chapeaux, plateaux, paniers. Il devrait connaître un nouvel essor avec la prochaine interdiction des sacs en plastique sur le territoire rodriguese. Donc la loi sera votée bientôt, et du coup ça donne plus de valeur à l'artisanat, mais avant c'était l'artisanat pour les étrangers, maintenant ce sera l'artisanat pour les rodrigués, parce qu'ils ont besoin des sacs en plastique, des paniers, des trucs pour aller au marché, comme on faisait avant. Donc là maintenant, l'artisanat prend plus de valeur. Associer protection de l'environnement et artisanat, c'est aussi ce que fait l'association Upcycle. Elle récupère les vieux magazines et publicités sur papier glacé pour les transformer en objets décoratifs. Le but de l'association, c'est de faire des choses créatives, comme des bijoux, des cartes photo, des objets qu'on peut mettre à la maison, qu'on met dans le salon, et aussi des colliers pour porter pendant l'hiver, tout ça. Ces produits inventifs permettent également à 11 jeunes femmes d'alléger leurs difficultés financières. Formées par une artiste kenyane, elles vont désormais s'organiser en coopérative pour distribuer leurs créations dans les boutiques et hôtels de l'île. Attachée à ses traditions et à sa culture, Rodrigue s'est aussi innovée pour mettre en valeur les trésors conjugués de son histoire, de sa nature et de sa population. La semaine prochaine, Zone Austral poursuit son voyage à l'île Rodrigue pour partir à bord du Black Martin pour 4 jours de pêche au gros intensif en compagnie de Yann Collat, détenteur de 9 records du monde. Zone Austral, avec les peintures Movilac Réunion et Hermes Richesse. See you.